Bonjour, je m'appelle Mylène Desviens et aujourd'hui nous allons parler de Google Drive. Google Drive, c'est comme votre nouveau cartable en ligne. Il y a trois règles qui s'appliquent à Google Drive. Un, vous devez toujours le garder bien organisé. Deux, vous devez donner un nom à absolument tous vos fichiers et vous devez nommer tous vos dossiers. Tout d'abord, afin d'accéder à votre Google Drive, comme d'habitude, vous allez appuyer sur les neuf petits carrés à la gauche de votre image et vous allez sélectionner l'icône de Google Drive. Une fois que vous allez entrer dans Google Drive, il y a plusieurs éléments que vous devez reconnaître du premier coup d'œil. Tout d'abord, au haut de votre Google Drive, donc dans cette région ici, vous allez constater qu'il y a les fichiers prioritaires ou dans certains cas, on les appelle récents. Si vous regardez à votre gauche, vous allez vous rendre compte que vous avez différents titres. Donc, vous avez Priorité, Mon disque, Disque partagé, et ensuite vous allez Partager avec moi, Récent, Marqué d'une étoile ou Favori et Corbeille. Vous devez cliquer sur Mon disque afin d'accéder à votre Google Drive. Une fois entré dans votre disque, ce que vous allez constater, c'est qu'en haut, vous aurez toujours une section qui s'appelle Accès rapide. Donc, cette section-ci, vous ne pouvez pas déplacer ces fichiers-là ou les... Dans le fond, vous ne pouvez pas les déplacer dans des dossiers ou rien comme ça, ils vont toujours rester là parce que ce sont les fichiers les plus récents que vous avez consultés. Donc, n'essayez pas de les déplacer dans des dossiers, ça ne fonctionnera pas, c'est parce que vous les avez ouverts récemment. Ensuite, vous pouvez constater que j'ai des dossiers sous cela. Oups! Donc, dossiers ici. Les dossiers, c'est comme vos diviseurs dans vos cartables. Comme vous faisiez auparavant avec un cartable, pour rester organisé, vous mettiez des diviseurs. Bien, dans votre Google Drive, vos dossiers deviennent vos diviseurs. C'est dans les dossiers que vous allez mettre les fichiers correspondants au titre de votre dossier. Par exemple, si je regarde ici, j'ai un dossier qui s'intitule « À imprimer ». Bien, dans ce dossier-là, je vais mettre tous les documents que je veux envoyer à l'impression dans les prochains jours. Si on prend pour un autre exemple, par exemple, le dossier qui se nomme « Carrefour ». Dans le dossier « Carrefour », j'ai d'autres dossiers. Donc, les dossiers qui sont déjà intégrés dans un dossier, on les appelle les « sous-dossiers ». Les sous-dossiers peuvent être très utiles lorsqu'on veut garder de l'organisation à l'intérieur même d'un dossier. Par exemple, mon dossier qui s'intitule « Carrefour » est un dossier qui contient beaucoup d'informations et beaucoup de fichiers. Si je ferais seulement que laisser mes fichiers louss dans ce dossier-là, j'aurais beaucoup de difficulté à rester organisée. Donc, j'organise des dossiers à l'intérieur de mon dossier afin de bien diviser mes fichiers et les garder dans un ordre et une logique beaucoup plus facile à suivre et facile à me retrouver. Plusieurs outils s'offrent à vous afin de bien organiser votre Google Drive. Entre autres, vous pouvez donner des couleurs à vos dossiers, vous pouvez les nommer, vous pouvez les placer dans un mail particulier, vous pouvez les regrouper dans d'autres dossiers afin d'assurer que toute votre information reste classée comme vous le voulez. Vraiment, votre Google Drive est votre cartable personnel, donc vous pouvez l'organiser comme bon vous semble. Lorsque vous êtes à l'intérieur de votre Google Drive, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser afin de vous organiser. Entre autres, un de mes outils préférés est l'option de colorer mon dossier. Par exemple, si je veux que tous mes dossiers qui ont rapport à mon cours d'informatique soient en vert, j'ai simplement besoin d'ouvrir le dossier. Lorsque vous êtes à l'intérieur de votre Google Drive, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser afin de vous organiser. Entre autres, un de mes outils préférés est l'option de colorer mon dossier. Par exemple, si je veux que tous mes dossiers qui ont rapport à mon cours d'informatique soient en vert, j'ai simplement besoin d'ouvrir le dossier. Pour rester organisé dans votre Drive, il y a plusieurs options que vous pouvez faire afin de bien organiser vos dossiers et vos fichiers. Une de mes méthodes préférées est de colorer les dossiers. Donc, afin de colorer votre dossier, vous avez tout simplement besoin de sélectionner votre dossier, faire un clic droit sur celui-ci, et vous aurez plusieurs options qui vont s'offrir à vous. Afin de recolorer votre dossier, vous avez simplement besoin de faire « Modifier la couleur ». Dans ce cas-ci, vous sélectionnez la couleur de votre choix, et votre dossier sera identifié maintenant par cette couleur-là. Ça peut être très utile dans le sens que si vous travaillez avec différents dossiers, vous travaillez sur différents projets, vous suivez différents cours, vous pouvez simplement donner la même couleur de dossier à toutes les choses qui se retrouvent dans le même cours ou dans le même projet. Par exemple, tout ce qui se rapporte à la pédagogie, dans mon cas, est en rouge. Tout ce qui se rapporte à mon dossier personnel est en orange. Tout ce qui se rapporte à l'école est en rose. Donc, les comités, les activités, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est très facile, en ouvrant mon Drive du premier coup d'œil, de repérer ce que je cherche, puisque je sais pour quelle couleur je cherche, afin de bien repérer mon dossier.